C'est bon là ! On va commencer notre... ...bouffée d'air. Bouffée de vie. Une petite... Un vent. Un vent de... Un vent de... Un vent de... Un vent de saint. Un vent de sainteté. Un vent de sainteté. On va parler de Bezrat Hashem. Que Dieu nous donne de la force pour ça. De la parasha de la semaine. Parasha de Pinchas. Pinchas ben El Hazar. Ben Aaron al-Kohen. Et Shiv et Ramatim et Al-Bene Yisraël. Et qu'un autre qui est natif et Toham. Et l'Ochil et Thih et Bene Yisraël. Mes amis, il faut que vous sachiez que... Cette parasha, c'est une parasha qui est très spéciale. Déjà... Parce que c'est la parasha... Une des parashas les plus longues... ...de toutes les parashites. Après Nassau. Nassau, c'est la plus longue. Qui était il y a quelques semaines. Et là... C'est la deuxième la plus longue de toute la Torah. C'est la suite de Balak ou... C'est un petit peu la suite de Balak. Donc là... Dans le parasha de Pinchas... Il y a... C'est une parasha qui est très longue. Et il parle là-bas... De beaucoup beaucoup de choses. Une des choses qu'on parle énormément déjà mes amis... C'est... Toutes les corbanotes... De... Toute... L'année. Les corbanotes de tous les jours qu'on doit faire. De Rosh Hodesh. De Shabbat. De Yom Kippour. Pesach. Sukkot. Shavuot. Toutes les fêtes. A chaque fois quand on fait le Sefer Torah... Quand on doit lire Sefer Torah... On revient toujours dans quel parasha ? Pinchas. Quand c'est Rosh Hodesh... On lit la montée de Rosh Hodesh. Celle quelle ? Pinchas. Celle de Kippour ? Pinchas. Celle de Sukkot ? Pinchas. Même le matin... Quand on dit les corbanotes... Ouais. D'où ça vient ? Pinchas. Les kétorètes de Pinchas. Ouais. Pas les kétorètes, les corbanotes. Ouais, les corbanotes. Les corbanotes, c'est-à-dire le corbanatamid. Tu comprends ? Misbehach, le hola, corbanatamid. Le Moussaf de Shabbat. Les Moussaf de Rosh Hodesh. Tous les Moussafim. Dans cette paracha, il y a le résumé de tous les corbanotes. Maintenant, je vais vous dire la vérité, mes amis. Il n'y a aucun lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison spéciale. Non, parce que normalement, les corbanotes, c'est ce fait dans le roumage Vahikra. C'est là-bas où il y a tous les corbanotes. Donc, c'est une petite question qu'il faudrait déjà essayer d'expliquer. Pourquoi cette semaine, dans cette paracha, il y a toutes les corbanotes de toutes les fêtes et de tout ce qui se passe. Bon. Donc, déjà, ça nous prend une grosse... Une grande place dans notre paracha de la semaine. Mise à part ça, mes amis, il y a dans la paracha de la semaine le comptage des béni-Israël. Pourquoi ? Alors, déjà, il y a l'histoire de Pinchas. C'est quoi l'histoire de Pinchas ? L'histoire de Pinchas, c'est que Pinchas était un enfant de l'âge de 13 ans. Il y en a qui disent 12 ans, il y en a qui disent 8 ans, il y en a qui disent qu'il avait 16 ans. Il y a une mahloquette dans les Midrashim. Mais, en tout cas, il faudrait dire que Pinchas était un homme qui était très jeune. Très très jeune. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un très très grand Talmit Raham. Un Nasi. C'était le dirigeant de Shimon. Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou. Alors maintenant, lui, Zimri Ben Salou, c'était le Nasi, les bêtes Hav, les bêtes Shimon. C'est-à-dire, c'était le prophète, mais pas le prophète. Mais chez moi, c'était des guerriers. Le président, le patron. Le président, le patron. Mais patron spirituel. Le prince. Le prince spirituel. C'est-à-dire, c'était un tzadik. Gadol. Tu comprends ? On parle de quelqu'un de très important. Comment tu l'appelles un Nasi ? C'est pas le concours ? Nasi. Le prince. Non, pas Nazir. Nazir, c'est comme Nasi. Nasi, c'est un... Un prince. Nasi, c'est un prince. Un président. Un président. Nasi, c'est un président. Un président, et à l'époque, c'était des tzadikim. C'était des tzadikim qui étaient énormes. Mamanche. Nasi, on ne dit pas premier ministre en Israël ? Ouais. C'est pas premier ministre, Nasi ? Ouais. Président. Président, pardon. Premier ministre, c'est Rosh M. Challah. Rosh M. Challah, oui, pardon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Nasi, il est venu... Cet homme-là, qui était un homme qui était... C'était qui qui l'a choisi ? M. Rabbeinu. C'est M. Rabbeinu qui les choisissait. Comment M. Rabbeinu choisissait ? On la connaît, je crois. Toujours, il demandait à Hachem. Il allait voir. Se faisait les Nasi ? Ben oui, tout se faisait pour aller voir Hachem. Il allait voir les chers humains. Il demandait à Kadosh Baruch Hu, Ribbon M. Olam, comment on fait pour choisir les Nasiim de toutes les douze tribus ? Et Kadosh Baruch Hu, il disait... C'est après, excuse-moi, après Shlach, ça ? Euh... Ouais. C'est après, ça ? Bien sûr, c'est bien après. C'est après Shlach ? C'est après Shlach ? Oui, bien sûr. Ah, c'est après tout ça ? Bien sûr. Il fait partie de ceux qui ont fait des... Il fait partie des personnes... Pas des explorateurs, non, pas du tout. C'est le prince des tribus. Non, des fois, il a changé, ça a changé. Ah bon ? Oui, des fois, ça a changé. Ah bon ? Lui, il faisait pas partie. Il faisait pas partie, ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que... Alors, il se passe que... Vous allez voir les chérubins et déposer à la question ? C'est Moshé qui l'a choisi. Ah, et Moshé Rabbeinu, il vient et il dit voilà un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, c'était en fait des tzadikim qui ont été désignés de Dieu lui-même, Mamash. C'est-à-dire, c'est pas... C'est Mamash Hashem Ibar qui les a choisis. Donc, c'est pas rien du tout. Et maintenant, je reviens un petit peu sur l'histoire de la semaine dernière. Balak, il a emmené Bilam pour essayer de détruire le peuple juif. Il a essayé trois fois, il n'a pas réussi. Alors, Balak, il a dit ok, je vais faire comment pour les tuer ? Je vais les faire faire tomber avec le problème le plus grave depuis tous les temps. C'est que Dieu nous en préserve les passions sexuelles. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il y avait des tentes. Il mettait en dehors des tentes, des femmes très très belles. Et dedans les tentes, il y avait de la Vaudazara. Alors, les juifs, ils venaient, ils rentraient pour voir comme ça. Ils voyaient la femme, comment ça va, sympathiser, etc. Et là, elles se proposaient elles-mêmes. Et dès qu'elles craquaient, elles rentraient dedans. Ils disaient maintenant écoute, tu me veux vraiment, il faut que tu fasses la Vaudazara. Et là, il y en a qui craquaient, il y en a que... Bon, c'était une longue histoire, une longue histoire. Mais il s'est passé un truc qui était très bizarre là-bas. C'était quoi ? C'est qu'il y avait un homme... Hop, ah... Juste, on vient de commencer. Il y avait un homme, donc c'était cet homme-là, Zimri Ben Salou. Et lui, il était patron de Shimon. Shimon, c'était une très grande trébu. C'était pas une petite trébu, c'était une très grande trébu. Et lui, il avait flashé sur une femme. Une femme qui était très importante, la fille de Balak. Ah ouais, c'était la fille de Balak ? Ouais, ouais. Cosbi Batsour. Rappelez-vous, mes amis, des noms. Parce qu'ils sont importants, les noms. Parce qu'après, on va jouer avec les noms. Et ça va être très sympathique. Besrat Hachem. D'accord ? Donc il y a... Il y a... Zimri Ben Salou. Vous vous rappelez ? Zimri Ben Salou. D'accord ? Et il y a Cosbi Batsour. Ok ? Vous vous rappelez ? Alors, Zimri Ben Salou, il voit Cosbi Batsour. Une femme... C'était une fille de Balak. Comme ça on dit. Le Midrash, il raconte que c'était une princesse. Cosbi Batsour. Comme lui, c'était un... Le prophète... Le prince. Le prince de Shimon. Alors, il a dit... Il n'y a pas mieux que moi qui peut aller avec elle. Mais maintenant, c'est quoi le problème ? C'est que ce n'est pas une juive. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chez Moshe Rabbeinu. Il dit... Salut Moshe, ça va Moshe ? Très bien. J'ai une petite question. Oui ? Il emmène. Moshe, il l'emmène... Il avait quel âge lui ? Qui ? Je ne sais pas. Il y en a ici. Je ne sais pas. Il l'emmène... Il l'emmène... Zimri Ben Salou. Il l'emmène... Cosbi Batsour. Et là-bas, il lui pose la question... Moshe Rabbeinu. Est-ce que je peux être avec elle ? Alors, Moshe Rabbeinu, il dit... Ben non. C'est une... C'est une... Une diane ? Non, une... Comment c'était une... Arameine ? Une arameine. Une arameine. Une arameine. Il dit... Ah bon ? Et ta femme, elle vient d'où ? Et ça, c'est devant tout le monde. Oui, c'est ça. Devant tout le monde. C'est horrible. Lui, il dit ça à Moshe ? Oui. Il dit, ta femme, elle vient d'où ? Apparemment, il vient de Midian, non ? Moshe. Midian, non. Et là, mes amis, il se passe un truc. Rachid nous dit... Il sait plus quoi dire Moshe. Il sait plus quoi dire Moshe. Il dit... Parce que les Midianistes... Il était bloqué. C'est pareil ! C'est pareil ! Ça fait partie du même catégorie de personnes. Comme quoi... Comment Moshe peut dire non ? S'il n'a pas mon âme avant qu'on ne joue pas au cou ? Ben, dis-moi comme ça. Il connaît l'alaha, Moshe Rabbeinu. C'est un tournit d'ospoir. D'accord, mais Moshe Rabbeinu pareil. Ma pita ! Ma pita ! Mais sa femme s'est converti ! C'était avant le matin de Torah. C'était avant tous ces gens-là ! Tout a changé ! C'était avant le matin de Torah. Il ne savait pas ça ? Lui, Cosby... Pas Cosby... Pas Cosby. Un nourri médecin. Il a essayé de jouer. Il a essayé de jouer. Il a essayé de jouer. Et le pire de tout ça, c'était devant tout le monde. Ça veut dire... Il le défie ! Il le défie ! Il fait exactement comme Korah. Il dit à Korah, il dit à Korah, il dit... Ah ! Un titit avec un fil bleu ! C'est-à-dire, il lui fait des... Ça s'appelle... Rabbeinu, il appelle ça des Chochmots. C'est des Chochmots. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Des philosophies. Ouais ! La philosophie qui n'emmène nulle part. C'est du grand blablabla... Ça n'emmène nulle part. Tu restes le même gros porc que t'es. Tu peux parler de Dieu pendant des heures. Tu peux parler de la Torah pendant des heures. Tu peux parler de tout pendant des heures. Mais tu restes le même cochon que t'es. Ça s'appelle la philosophie. Mais je ne peux pas dire ça. Parce que nous, il y a écrit que c'était un grand homme. Tu comprends ? Nous, on n'est rien pour dire... Alors, lui, il vient comme ça et il pose cette question. Et là, il y a écrit... Il a oublié la... Il a oublié qu'il ne savait pas quoi répondre. Il s'est volé à lui. Il n'avait pas quoi répondre. Il y avait une explication à ça. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Ben oui, c'est pour ça qu'on va en parler. Non, moi, ce qui me dérange, là, c'est que... C'est que Zimri, il savait très bien qu'avant la Torah, on pouvait, et après la Torah... Mais il est trop amoureux de la femme ! Elle a rendu fou ! Mais ce n'est pas la question ! Mais si ! Le peuple et Zimri, s'ils n'étaient pas des idiots, ils avaient reçu la Torah. Ils savaient très bien qu'avant la Torah, on avait le droit de faire ça. C'est quoi ? Zimri ? Il a besoin de la ramocher avec nous ! Donc Zimri, il y a... Il t'a bouché quoi ? Tu t'as lavé ! Ah non, c'est lavé ! Parce que moi... C'est quoi ? C'est converti ! C'est Hug, il va... Il va intentionnellement... Il peut plus convertir ! Il peut dire que c'est un sadique qui fasse un loup. C'est vraiment le loup. C'est la question du coup. C'est vraiment le loup, mais... C'est de l'esprit. Non mais d'accord, c'est d'exprès, mais... Ah, rappelle-moi ! Jonathan ! Rappelle-moi ! De te répondre à ça, à la fin du coup. Oh... A la fin ! Mais si tu me rappelle pas, je vais pas me rappeler ! C'est comme ça, je dois aller quitter tout le coup ! Non, parce que Mehmet... Parce qu'à la fin du coup, je pourrais te répondre par rapport à... Et si on te met, hein, s'il te plaît ! Ouais, mes amis, Mehmet, c'est vraiment, vraiment... Euh, Francky ! Tu peux me donner l'eau, là-bas, de... Francky, tu te calmes ! Ouais, je sais pas... Ce qu'il y a... Une eau, c'est tout ! Donc, Nellman ou Enola ? Voilà ! Et là... Il y a un petit enfant... La crème de la crème ! Une race ! Un bracelet ! Il voit ça ! Il dit, comment c'est possible, ce truc-là ? Comment c'est possible ? Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait, euh... Juste tu vois, Jonathan, il y a un point, euh... Attends ! Ah, il est quitté ! Ouais ! Il a pas dit un truc... Il a pas dit une dernière ! Il avait dit une dernière ! J'avais dit que je l'avais pas dit cette année ! Qu'il y a un moment, Moshin ne savait pas quoi dire ! Parce que, justement, il a eu un... Comme une sorte de... Quarte de mémoire pendant... Il a besoin d'un instant, là ! Oh là là ! Tu vas prendre un blague, quoi ! Tu vas prendre un blague, hein 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 ! Et... Et... Monsieur... Monsieur Zimri Ben Salou prend sa... 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 Sa dulcinet ? Voilà ! Et... Et... Il dit... Il fait quelque chose... Pas stab, hein ! C'était pas un homme... Comme nous ! C'était un homme qui était... Pensif, il réfléchissait avant, etc... Il monte dans la vallée... Et il dit... Maintenant, m'attribuez à moi ! Regardez bien ce que je vais faire ! Non ! Comme c'est, il l'a fait ! Oui ! Pour que tout le monde voie ! Pour que tout le monde... Et... Il est allé avec elle ! Devant tout le monde ! C'est pas vous aussi qu'il fait devant tout le monde ! Vas-y ! Comment Pinchas, il l'a vu ? Pinchas, il gardait ses yeux ! Ouais ! C'était pas un... Il gardait ses yeux ! Parce qu'il était à la vue de tout le monde ! Parce que... Il s'était peut-être dans sa tente... Mais il avait bien enlevé les... Les... Les trucs... Pour que tout le monde voie bien ce qui se passe ! On l'entend ! On l'entend ! Maintenant, ce qu'il a fait Pinchas, c'est à une condition... Quand l'homme et la femme, ils sont en plein acte ! S'ils sont pas en plein acte ! Il avait pas le droit de le faire ! Donc il était obligé... D'être sûr et certain qu'ils sont en train de faire le... Et là, Pinchas, il appelle 12-13 anges... Et il voit ça ! Il dit mais... Où va-t-on ? Ouais ! Et là, deuxième fois, il recourt... Il court ! Là, il va chez Moshe Rabbeinu... Il dit Moshe Rabbeinu... Qu'est-ce qu'on fait à un homme pareil ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il répond pas Moshe... Deuxième fois, Moshe Rabbeinu ne sait pas répondre ! Deuxième fois ! C'est le Midrash qui demande à Moshe ? Ouais ! Ça c'est le Midrash ? C'est Rachid ? Rachid, Rachid, Rachid... Alamakom, Alamakom, Rachid, il dit ça ! Il faut Rachid ! Et là, il sait pas répondre ! Alors Pinchas, qu'est-ce qu'il dit ? Regardez comment... Comment... Le kavod qu'on voit qu'un élève doit avoir à son maître ! Pinchas, il savait lui ! Alors il a dit Moshe Rabbeinu, notre maître ! Je me rappelle que tu nous avais appris qu'à Boël Aramit, un homme qui consomme une araméenne... Consomme... Consomme... Kanaim Pogimbo ! Les... les... Jaloux ! Les jaloux ! Mais pas les jaloux ! Les jaloux de Dieu ! Ceux qui... Ceux qui sont... Ceux qui... Ceux qui... Alors c'est pas la peine, c'est toi seul, tout seul qui dois aller... Alors c'est pas la peine, toi seul que tu dois aller... Et Moshe Rabbeinu il a dit... S'il dit... Si c'est ce que j'ai dit, ET BEIN... Alors c'est ce que j'ai dit... Ecoutez maintenant les amis, le midrash il raconte qu'en ce moment-là là... alaaaaan, ala nalaaaaaaaaaaaaa. alors, mes consultants qu'est ce qu'il se passe? et alors, et là mes amis le midrash nous raconte 13 miracles qui se sont passés à ce moment là je ne me rappelle plus des 13 mais je vais vous dire ce qui s'est passé exact Pinhas qu'est ce qu'il a fait il est allé prendre écoutez bien parce que c'est important ce que je vais vous dire par rapport à la continuation du cours Pinhas est allé prendre un romach un romach c'est une lance une lance c'est quoi une lance c'est pas juste un petit épique le lance est un vrai bâton qui est très long pour le lancer à longue portée pour qu'il arrive très long donc plus il est long plus ça va comme un javelon donc maintenant il va chercher un romach il va chercher un un javelon un javelot et dès qu'il va chercher le javelot il vient rentrer dans parce que chacun ils habitaient dans des non c'était des machanés c'était des camps c'était des camps il y avait le camp de Rouven le camp de Shimon quand Pinhas lui il faisait partie du camp de Aaron à Cohen parce qu'il était de la famille de Aaron à Cohen alors quand Pinhas est rentré dans le camp de Shimon toute la tribu de Shimon ils ont tout de suite compris que Pinhas il a un javelot il va faire un carnage vous savez que Shimon c'était tous des guerriers c'est eux qu'ils ont tué en une nuit tout Shrem d'accord c'était pas des donc c'était les vrais on dit que toute la tribu de Shimon c'était eux qui se tenaient en deuxième rang pourquoi en deuxième rang ? parce qu'ils venaient terminer le premier carnage dès qu'eux passaient c'était fini c'est eux qui faisaient le nettoyage ils venaient écraser tout ce qui restait Shimon c'était et là tout Shimon toute la tribu de Shimon ils étaient sur leur cheval armure jusqu'en dents ils viennent et ils se mettent en face de Pinhas Pinhas il a peine 13 ans Pinhas il a pas peur et il court avec son javelot dès qu'ils se sont mis contre lui il a eu un miracle c'est qu'il a volé avec sa lance il a volé comme si il a sauté il a vraiment sauté comme dans les films et là il s'est passé il y a encore plein de trucs je ne me rappelle pas et là qu'est-ce qu'il a fait ? il les a plantés exactement dans l'endroit des deux sexes et il les a levés pour faire montrer au tout l'homme Israël comme quoi quand je les ai tués je les ai tués d'une manière c'est sûr et certain qu'ils étaient ensemble c'était pas c'était pas et tout le peuple juif a vu ce qui s'est passé là il y a une guerre qui ne se prépare une guerre vraiment qui ne se prépare et là il y a une épidémique à Kadosh Baruch Hu il envoie une une haron haf il envoie une colère qui est énorme et 24 000 du âme Israël meurent comme les élèves de Rabbi Akiva alors l'Oriya Akadosh dit que ces 24 000 ils sont revenus en Gilgoul chez les 24 000 élèves de Rabbi Akiva et la réparation de ceux-là c'était Rabbi Shimon de Baruch Hu mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant qu'est-ce qui se passe les 24 000 qui m'a c'est très profondu il n'y a pas de distinction en général c'était ceux de Shimon c'était ceux c'était les guerriers de Shimon ceux qui sont mis devant Pinhras et qui l'ont fait il y a eu un grand balaga non moi je ne vous raconte pas parce que je ne me rappelle pas trop mais le Midrash il dit que que les 24 000 que Shimon ira tuer à Shreed c'est aussi ceux-là vous avez fait le vrai vous allez redescendre ils ont fait tomber dans la Brite après quand ils sont remontés ils ont fait à venir Rabbi Akiva c'était la Syrie qui est lente il y a fait il y a fait il y a fait il y a fait il y a écrit comme ça il y a fait alors Bekizou mes amis il se passe que Pinhras et là Kadosh Baruch Hu il nous dit quelque chose d'énorme merci Rabbi Rabbi Ahmad de Breslev qui dévoile une Torah dans le Likouté Moran de la Torah numéro 241 où Rabbi Nachman de Breslev il nous dit je ne vais pas tout raconter parce qu'on l'a fait l'année dernière il dit le fêté le fêté que Pinhras a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour que d'après la Torah il ne devait pas faire parce qu'il n'y a pas d'Allaha de tuer il faut un Bedin pour tuer c'est toute une oui mais ça veut dire en vérité c'est Kanaim Pogima ça veut dire c'est que les gens qui sont amoureux de Dieu d'une manière que tu ne peux pas l'arrêter lui il y va il dit comment qu'est-ce qui se passe de base c'est interdit tu comprends donc en fait il a fait un truc haut qui est au dessus alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu il a dit à Kadosh Baruch Hu sachez une chose si lui il n'aurait pas fait ça j'aurais exterminé tout le peuple juge le fait est qu'il a exterminé juste Cosby Batsour et Zemri Ben Salou j'ai pris que les 24 000 qui ont été vraiment dans ce problème là donc en fait Pinhas alors imaginez-vous alors qu'est-ce qu'il a fait Pinhas en fait il a vu quelque chose qui est contre Dieu il s'est avancé il a fait un acte qu'est-ce que vous en pensez vous maintenant comme ça quoi de cette action de Pinhas imaginez-vous on allume France 2 alors aujourd'hui un homme du nom de Pinhas a implanté un homme et une femme qui se comment on peut dire un truc sympathique que pour eux ça fait rien qu'ils étaient en amoureux voilà qu'ils faisaient l'amour en plein truc et ils l'ont attrapé et imaginez-vous et les gens qui commencent à dire c'est Pinhas qui le rend dans la mort ça va pas dégoûter quand il y a eu ici un monsieur qui a planté je sais pas quoi à cause de qu'est-ce qu'on a fait on l'a mis en prison pourquoi on l'a mis en prison on l'a mis en prison 25 ans et c'est très grave et Pinhas et qu'est-ce qu'il a fait Pinhas c'est rien d'amour c'est rien d'amour c'est rien d'amour c'est rien d'amour aujourd'hui il faut tout se tuer non c'est plus possible c'est plus possible aujourd'hui de faire ça c'est pas la même époque aussi d'accord non mais c'est vrai aujourd'hui je peux pas pendant le jeu tu fais ça ça y est c'est fini c'est un coup plus efficace à faire autre chose c'est ça que je veux dire moi où je veux vous emmener où je veux vous emmener c'est quoi que vous vous emmener c'est qu'il n'a pas une flagarde non non c'est quoi mes amis c'est là où je veux vous emmener avec cette histoire là c'est que nous on parle chaque année de Pinhas d'accord on a une idée de soi disant c'est quoi Pinhas mais sachez une chose on sait pas c'est quoi Pinhas et ce qu'il a fait s'il aurait fait aujourd'hui on l'aurait tous traité tous c'est là où je veux vous emmener maintenant après vous comprenez ça je veux vous faire montrer une nouvelle vision complètement de Pinhas ça c'était l'histoire de Pinhas la Torah elle raconte tout de suite après cette histoire à Kadash Baruch il appelle Moshe Rabel il dit Moshe je veux tout de suite que tu comptes tout l'âme Israël Moshe Rabel il dit pourquoi il dit parce que chaque âme qui sont parties ça me fait mal je veux savoir exactement combien il en reste et c'est là où la Torah recompte mes amis c'est un compte pas comme Nassau pas comme ce qui dit ça exact mais c'est pas le même compte c'est quoi le même compte ici cette fois-ci il va compter toutes les familles depuis Yaakov Avinu depuis qu'on est descendu en Egypte pas ceux qui sont restés là toutes les familles toutes les familles et là mes amis il y a un truc quoi ? c'est impossible il y a plus de 600 000 comment ? non pas les gens les familles ils recomptent toutes les familles même qu'ils sont plus mais ils recomptent ça y est non ils recomptent depuis Yaakov Avinu je dis toutes les familles tous les enfants de Reuven les petits-enfants les petits-enfants Shimon les enfants les petits-enfants il les dit famille ça famille ça famille ça c'est pour faire ça pour Acha mais Shami c'est pas combien de personnes c'est pour faire montrer au peuple juif l'amour exactement l'amour chacun pour moi quand t'as plein de diamants exactement on a parlé de 3 semaines non un peu plus un peu plus alors maintenant écoutez mes amis et là il y a un truc incompréhensible la Torah change tous les noms la Torah change tous les noms tous les noms des familles elles changent c'est qui qui change ça en fait c'est qui qui change ça c'est Moshe Rabbenu c'est Akadosh Baruch Hu d'une certaine façon et c'est tout de suite après Pincha ça veut dire quoi ça change tout alors Ashi il dit comme ça écoutez mes amis je vais juste vous lire 2-3 petites psukhines comme ça pour que vous sachiez d'accord alors il commence comme ça Reuven Behor Israël d'accord le premier comptage c'est comme on va dire c'est Reuven l'aîné du du âme Israël d'accord c'était Reuven alors Bemer Reuven c'était qui les enfants de Reuven la Torah elle nous dit Hanor le premier c'était Hanor d'accord donc sa famille à lui c'est la famille de Hanor Mishparat et là qu'est-ce qu'elle dit la Torah elle change le nom Ha Hanori elle a rajouté un Re au début et un Yud à la fin au lieu de dire Mishparat Hanor et on dit Mishparat Ha Hanori après il y a le deuxième enfant qu'il avait Reuven c'était Falou alors Falou Mishparat Falou qu'est-ce qu'il dit Mishparat Afaloui un Re au début un Yud à la fin ça continue Le Chetzron troisième enfant qu'il avait Reuven Mishparat Ha Chetzroni un Re au début un Yud à la fin les Karmi pareil et ça continue comme ça toutes les tribus on rajoute un Re au début et un Yud à la fin la Torah a changé tous les noms de toutes les familles de tout l'homme Israël maintenant mes amis ce qu'il faut que vous comprenez c'est que tout le monde quand ils ont vu que Pinchas il a fait ce qu'il a fait vous croyez qu'après c'était un héros alors Pinchas à Kadosh Baruch Hu il lui a donné comme cadeau la Keuna il est devenu Kohen maintenant c'est lui c'est quoi Kohen c'est le seul qui est devenu Kohen de là Rabbeinu il apprend qu'on n'est pas obligé de naître chez des parents de Tzadikim pour devenir des Tzadikim par moi je le sens contraire parce que tu peux être les Kohen et bien pour le malheureusement c'est tout dépend de la de ce que alors qu'est-ce qui se passe Pinchas écoutez mes amis c'est quoi Pinchas Pinchas c'est quoi le Kohen déjà chaque récolte que tu récoltes t'es obligé de donner un Trouma à qui tu donnes un Trouma donc maintenant chez qui ils viennent Pinchas qui l'a tué leur patron maintenant tout le monde il dit qu'on va venir chez lui à lui on va lui donner la Trouma le Masroth celui qui va nous faire le lavage le truc on va lui donner la dille mais c'est qui cet imbécile gamin il a dit mais vous vous rappelez d'où il vient Pinchas son grand-père à Pinchas c'était qui c'était Hittro 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 c'était qui un Midian alors d'où il vient c'est qui ce mec il commence à fomenter une histoire contre Moshanou il s'est marié avec une femme qui n'était pas jupe à la base et s'est converti lui celui-là il descend de Hittro il fait un combo contre Moshanou c'est pas possible l'autre est venu avec une femme pour la convertir sur 10 ans il s'est venu pour la convertir il n'est pas venu pour ne pas la convertir il n'est pas venu pour la convertir à la base il est venu pour ça il ne s'est pas un syndic qui vient comme ça il dit je veux la trompe Yacob Yacob ils avaient une machloquette Moshanab ils croyaient dans la Teshuvah eux ils ne croyaient pas dans la Teshuvah eux ils étaient nés tous des Tzadikim leurs parents c'étaient des Tzadikim leurs grands-parents c'étaient des Tzadikim d'un coup il vient à Pinhras que son grand-père c'est un Midianien Kohen-homme c'était le curé de tout le truc et lui il peut devenir mon Kohen moi je suis un je suis un Hirus mon père c'est un Tzadik mon grand-père c'est un Tzadik mon arrière-grand-père c'était Abraham et cet imbécile là qui descend de Hitron c'est lui qui va me donner une réparation il ne pouvait pas comprendre ça Rabbi Nathan il dit cette machloquette elle existe jusqu'à aujourd'hui il y a deux clans il y a le clan des gens gardés il y a le clan des gens comme nous comme nous tu vois ce qu'ils ont fait avec Barkhane exactement ça c'est encore gentil mais quand des gens comme nous qui veulent rentrer dans des ischivots qui veulent rentrer nos enfants dans des écoles qui veulent se marier c'est des trucs qu'on ne peut pas comprendre c'est des choses comme ça comment on nous jette comment on nous regarde comment on n'existe même pas et il y a des Rabbanines qui viennent et qui te regardent et qui te disent d'un oeil c'est pour cela que Rabbanou est venu dans le monde il a fait un tremblement de terre il a dit ça n'existe plus Pinras il est devenu Kohen par son propre son son mérite à lui mais bon ça c'est un Hignan d'accord c'est un Hignan donc moi ce que je voulais vous dire c'est que Pinras il était même après même qu'il a il était tous mis pourquoi Pinras vous savez c'est quoi le Pinras il dit le mot Pinras c'est miser Pitem à vie l'Avodazara Pinras c'est le mot Pitem Pitem c'est-à-dire quoi son grand-père comment ça s'appelle de donner du manger aux oies pour le froid il l'engraissait son grand-père l'engraissait à l'Avodazara les idoles de l'Avodazara et Pinras c'est le mot Pitem c'est-à-dire en fait ils l'ont appelé Pinras au nom que son grand-père il l'engraissait les Avodazara maintenant sachez une chose mes amis que dans toute la Bible on parle de Pinras on parle de Pinras la bride de Pinras dans Eliyuanavi dans Divrayamim etc dans tous les endroits Pinras est écrit sans le youd le seul endroit où c'est écrit Pinras avec le youd c'est dans notre paracha Pinras il est écrit avec un youd là dans toutes ces paracha dans tout ce ygnan là il est avec un youd donc à chaque fois normalement le mot Pinras il s'écrit sans youd d'après le grammaire juif tu ouvres l'agmara tu ouvres les livres tu ouvres les midrashim Pinras et d'ailleurs l'agmara il se dit c'est quoi Pinras Penras c'est-à-dire quoi Penras en hébreu mes amis Pen c'est-à-dire quoi Pen ? non Pen c'est peut-être oulaï schéma de peur que chas ça veut dire quoi chas ? non chas c'est un du mot chas rahmanout la pitié la miséricorde en vérité dans le ciel on disait sur Pinras Penras on a peur qu'il a pitié de Zimri Ben Salou et de Cosby Batsour et qu'il ne fait pas l'action donc c'est pour ça qu'on appelait en fait Penras dans le ciel Penras en haut dans le ciel tous les tzadikim tous les cieux ils priaient qu'il aille faire cet acte et qu'il ne fait pas Penras qu'il a pitié de Cosby Batsour et de Zimri Ben Salou et après qu'il a fait ça on lui a donné le yud dedans après qu'il est qu'il est tout ça tout ça mes amis c'est des questions pourquoi yud ? alors maintenant mes amis il y a encore un autre truc alors là là on rentre dans une autre histoire qui est dans une autre histoire dans la paracha et là on ne comprend pas Birlan le Kesha parce que là c'est le Kachou là on parle de quoi ? Akadosh Baruch Hu il appelle Moshe Rabenu et il lui dit à Moshe Rabenu puisque tu n'as pas parlé au rocher alors prépare-toi à mourir comme ton frère pourquoi ça arrive maintenant déjà ça ? ça se passe dans à la fin de l'année dans le roumage d'Evarim il y a au moins 17 semaines pourquoi ils le mettent ça ici et dès qu'il en part après c'est terminé après il y a une autre histoire Akadosh Baruch Hu il dit donne la terre d'Israël après les repartitions alors c'est quoi tout ça tout ce qu'on vient de voir il y a tout la réalité c'est quoi tout ça alors il y a un truc qui va relier tout comme quoi tout c'est une seule chose mais pour ça il faut déjà qu'on fait une petite introduction histoire histoire ou pas une petite histoire écoutez l'histoire vous nous voulez alors mes amis écoutez bien écoutez bien ce que je vais vous dire vous savez que Rabbi Narman de Breslev je l'ai dit plusieurs fois et je le répète parce que c'est très important et ne vous lassez pas de ça parce que c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre ça dans notre vie tout le temps et malgré qu'on croit que peut-être des fois ça marche des fois ça marche pas des fois j'arrive des fois j'arrive pas mais sachez que si on n'applique pas behemmet behemmet malheureusement ça peut faire des ça nous fait vraiment des vrais dégâts vous savez que Rabbi Narman de Breslev il a dévoilé une Torah un enseignement l'enseignement Rech Pebet l'enseignement numéro 282 comment ça s'appelle cette Torah là mes amis Azamra au nom de Azamra le lokaï beodi c'est-à-dire quoi Azamra le lokaï beodi c'est quoi Azamra le lokaï beodi on le dit tous les jours dans les Alléluia David Amelach il dit je vais chanter le chant de ma vie c'est quoi le chant de ma vie c'est quoi un chant c'est quoi hein alors le chant de ma vie le chant de sa vie ça doit être un il en a écrit 150 et d'après le Midrash il en a écrit des milliers c'est que c'est pas ça le shiqadash il y a un chant non c'est son fils qui l'a écrit alors maintenant qu'est-ce qui se passe il y a donc Azamra les lokaï beodi je vais chanter mon chant et c'est quoi ce chant là c'est moi même ma personnalité à moi ça va être un chant pour toi Dieu il dévoile Rabbi Nachman une des plus importantes non on peut dire c'est le c'est l'enseignement le plus important qu'il a dévoilé c'est cet enseignement là il dit Rabbi Nachman ça veut dire quoi le chant de sa vie il dit Rabbi Nachman après 120 ans quand on va monter dans le ciel alors nous on croit que Dieu il va venir bonjour comment ça va comment tu t'appelles alors vas-y raconte-moi ce qui s'est passé il dit Rabbi Nachman c'est pas comme ça que ça va se passer dans le ciel on va t'emmener quelque part ou dans une estrade et dans cette estrade il y aura des des gradins où là-bas tout le monde sera présent y compris Akadosh Baruch tes parents tes grands-parents les tzadiki tout le monde et là Akadosh Baruch il va dire chante-nous chante-nous ta vie et là mes amis toute notre vie va s'interpréter en chant ça veut dire quoi ça se pourrait mais ça veut dire quoi mes amis venez on regarde plus profond comment comment on crée des notes de chansons comment c'est ça monte ça descend des aiguilles des aiguilles des graines voilà des aiguilles des graines quand tu vois quand tu vois le testatostostestem quand tu vois le graphique de la musique c'est quoi le graphique de la musique c'est comme la musique elle monte et elle descend alors elle crée un graphe qui monte et qui descend maintenant une musique normalement d'un homme qui est plat c'est une musique qui est vous connaissez vous quelqu'un qui aime entendre une musique d'un seul son personne c'est quoi une musique qui est exceptionnelle c'est qu'elle a des montées qui est énormes et des descentes qui sont énormes alors maintenant qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui essayent toute leur vie mes amis mes amis s'il vous plaît je ne vais pas terminer il y a il y a il y a des fois des gens en fait nous tous on cherche tous à avoir une vie comment on appelle ça encadrée encadrée je veux voilà je me lève tous les jours 6h30 micveh 7h tu es là 8h à la maison 8h30 café-cigarette 9h à vercolelle etc tout encadrer comme ils font ça c'est quoi ça c'est une musique qui fait comme ça ça existe bien sûr que ça existe de quoi tu parles ça existe c'est pas une musique monotone monotone maintenant écoutez écoutez les gars écoutez c'est important parce que moi je veux pas maintenant il y a il y a un autre il y a un autre une autre vie vous savez c'est quoi un autre vie c'est c'est un homme que malheureusement il a eu des chutes il a eu des des chutes des chutes voilà et des chutes sur des chutes et des chutes sur des chutes mais après chaque chute il s'est dit à Kadash Baruch Hu il m'aime quand même et moi en tant que juif Maneshama ne peut pas se salir Maneshama à moi mon corps malheureusement il en prend des tas et des tas mais Maneshama comme on dit chaque matin mes amis Elohai Neeshama Shenatatabi Teora vous savez pourquoi on le dit chaque matin ça c'est parce qu'à Kadash Baruch Hu il dit rappelle-toi ne te rappelle pas de hier là maintenant tu te réveilles Neeshama Teora c'est ta Neeshama qui redescend là maintenant il est pur il n'y a pas ce que tu as fait hier ce que tu as fait hier c'est une autre histoire chaque matin Elohai c'est pour te rappeler rappelle-toi ta Neeshama est pur il n'y a rien hier il n'y a rien oublie tout ce qu'il a hier et avant-hier là maintenant Neeshama Teora alors là il dit Rabbi Nachman quand un homme il essaye de se rappeler que ça Neeshama ça vient d'où ? ça vient de Dieu c'est ma mage Dieu ça Neeshama et que Baruch Hu il a la Brit Milah il a la Kippah il veut mettre les Téphilines il veut essayer de faire Shabbat il étudie un peu de Torah il essaye de faire deux trois petits trucs etc etc là il se rappelle il se dit Baruch Hu je vaux quand même quelque chose et là il dit Rabbi Nachman quand un homme il commence à voir que Mehmet il a des points positifs Rabbi Nachman il a peine ça mes amis en hébreu c'est important que vous le sachiez nekoudot tovot c'est quoi nekoudot tovot comment dire en français des points positifs c'est pas Stam des points positifs pourquoi des points positifs pourquoi par on aurait pu dire des qualités positives pourquoi des points parce qu'un point c'est un point c'est rien c'est un point c'est même pas une lettre c'est un point alors ça veut dire quoi un point même si ce que tu as fait c'est minuscule c'est tout ce que j'ai besoin j'ai besoin que tu trouves juste minuscule un point un point pas une lettre un commencement de lettre un commencement de mitzvah un commencement shalom aleichem donc moi ce que j'ai besoin c'est juste un point positif Sébastien pourquoi Rabbeinu il a dit pourquoi Rabbeinu il a dit nekouda tova un point positif parce qu'un point c'est quoi c'est un commencement de lettre c'est-à-dire même si t'as même pas une lettre t'as même pas une action parfaite dans la voie d'atachem je m'en fous t'as un commencement ça me suffit une fois dans ta vie t'as commencé un truc ça me suffit sois content de ça c'est ça qu'il dit Rabbeinu il dit Rabbeinu quand un homme se renforce quand un homme il essaye de chérir d'apprécier les points positifs qu'il a en lui-même il dit Rabbeinu Rabinu grâce à ça il comprend que sa nechama elle est pure et là c'est qu'à ce moment-là même qu'il a la possibilité de se remettre de sa chute et là il forme une musique qui commence à monter et le Yetzirah il le reprend qui redescend et il remonte et là tu crées une symphonie qu'on peut même pas s'imaginer c'est quoi cette symphonie qui est exceptionnelle c'est ça qu'il dit Rabbeinu Rabinu de Preslev Azamra l'Elohai Be'odi quand tu vas monter après 120 ans la Kadosh Borkou qu'est-ce qu'il va dire il va pas dire est-ce que t'as fait ça est-ce que t'as fait ça il va dire chante-moi ta chanson ça veut dire quoi raconte-moi tes montées et tes descentes raconte-moi comment t'as chuté mais raconte-moi comment de ta chute aussi tu t'es dit t'es dit que je me laisse pas je me laisse pas je vais quand même remonter je m'en fous que j'ai pas mis les téfilines aujourd'hui malheureusement que Dieu me préserve ce soir je vais me lever mais t'es fou toi mais la kippa déjà avant de faire non mon frère ce que je peux je le fais ce que je peux je le fais je fais le maximum que je peux il n'y a pas de de compte parce que je fais pas ça je vais pas faire ça parce que je fais pas ça je vais pas faire ça ça c'est la bourse qui font les comptes nous les juifs on fait pas des comptes nous les juifs on prend ce qu'on peut prendre ce que tu peux tu fais un mikveh mais t'as pas fait la prière aujourd'hui ce que je fais je fais ce que je peux je fais je fais pas de compte et c'est ça le secret et c'est ça tout le lien alors maintenant écoutez moi mes amis maintenant qu'on a compris ce concept de azamra il dit rabbin Ahmed de Brestlev c'est pas juste de se juger parce que quand on se juge du bon côté quand on essaye de regarder que les points positifs pas que chez moi même chez mon ami parce qu'il faut le faire moi précisément tous les jours je dois essayer de enrichir de enrichir ma neshama dans mon cerveau pour comprendre toutes les bonnes actions que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée chaque seconde que j'ai ma kippah c'est une mitzvah chaque fois que j'ai bu j'ai fait une bracha chaque chose que j'ai fait c'est des choses qui sont bien quand je comprends ces choses là alors j'enrichis ma neshama et ma neshama elle commence elle même à vouloir moi me rendre pur c'est là qu'il dit Rabbi Nachman ce qu'il a dit David Ameler Azamra l'éloi il dit Hachem je vais chanter un chant que ce chant là c'est qui qui va le jouer dans des dans des dans des dans des musiques dans des des instruments c'est quoi ces instruments c'est tout mon corps j'ai en fait j'ai en fait 613 248 membres c'est 248 sortes de d'instruments que avec ce corps là je vais jouer toute ma vie c'est toutes mes chutes toutes mes remontées et à Kadosh Baruch plus ça descend plus ça monte et plus ça monte plus c'est exceptionnel et il y a des moments où c'est très aigu il y a des moments où c'est très grave il y a des moments où c'est très pourquoi ? parce que c'est chaque chose en fonction de comment tu prends les choses et ça a une ampleur qu'on peut même pas s'imaginer on peut même pas s'imaginer et c'est ça tout le secret on peut vivre une vie pareil d'être proche de Dieu en faisant que ce travail là ce travail là il dit Rabi Nachman si on le fait pas on ne pourra jamais se rapprocher de Dieu parce qu'avec ce qui se passe dans notre vie avec les péchés avec ce qu'on ne fait pas avec ce qu'on voit avec ce qu'on reçoit dans la vie aujourd'hui avec tous les problèmes avec tout ce qu'il fait pour pas qu'on pense à Dieu à la Torah on peut pas le servir on n'a pas le temps de le servir on n'a pas le temps de le servir est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a pensé au mot émouna pas beaucoup et pourquoi ça ? parce que c'est sur le travail d'essayer de nous de nous de nous maintenant il dit Rabi Nachman quand tu essayes de te remettre d'essayer de te trouver des points positifs là t'es obligé de te trouver des points de émouna de tzedakah de teshuvah de irachanaim et là tu penses tu penses un petit peu ce qu'il se passe ça c'est l'explication intro de tout comment on va expliquer la paracha de la Samen toute la paracha de la Samen tourne autour de ça Rabi Nachman de Brestev il dit des fois il faut plus que ça ça suffit pas de juger il faut le dire dans sa bouche il dit Rabi Nachman il dit Rabi Nachman il faut le dire dans sa bouche ça veut dire quoi ? pas juste penser aujourd'hui j'ai mis mes teff aujourd'hui j'ai eu l'akippa j'ai mes tzitzit j'ai ça j'ai ça il faut le dire dans sa bouche je suis comme ça je suis comme ça et on le voit ça on le voit ça dans la teffila quand on lit les corbanotes on dit des qualités qu'un homme normalement il doit avoir et après on dit qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit dans le teffila les david je suis un chasside il pose la question à Rabi Nachman mais qui peut dire sur lui-même que c'est un chasside il dit Rabi Nachman tout le monde il doit se dire que c'est un chasside tout le monde il doit dire que c'est un tzadik sur soi-même pourquoi ? parce que quelque part on est oui on a de la tzidkut quelque part on a de la chassidut quelque part on est des gens très importants même que je suis complètement éloigné de ce que je suis mais quelque part oui je l'ai je dois m'attacher à ce point là qui est très enfoui en moi maintenant Rabi Nachman il dit écoutez bien comment ça se passe il dit Rabi Nachman vous voulez savoir c'est qui un vrai tzadik ? un vrai tzadik c'est un homme qui fait rentrer dans un juif ça veut dire qui nous donne de la force à travailler ce point là de voir que les points positifs en soi-même c'est ça un vrai tzadik il dit comment ? c'est qui les tzadikim ? c'est des gens qui rendent leurs élèves des tzadikim comment il les rend des tzadikim ? en leur dévoilant que ce sont des tzadikim c'est tout comme ça il dit Rabi Nathan ça veut dire que tu rends tzadik la personne mais comment tu le rends ? en lui disant comme les étoiles c'est quoi une étoile ? une étoile c'est tout le ciel il est noir et il y a un tout petit point blanc c'est quoi le tout petit point blanc ? c'est le point positif il te fait quelque chose l'étoile dans la nuit ? la lune ça c'est la lune ça elle te fait rien maintenant plein elle t'en fait beaucoup d'accord ? il dit Rabi Nachman de te trouver un point positif c'est comme le ciel qui est tout noir la nuit et tu vois rien et chaque point positif c'est comme si que tu dévoiles une étoile ça s'allume une étoile et une autre étoile et une étoile et tout le travail du tzadik c'est quoi ? le travail du tzadik c'est de créer plein d'étoiles à ton ciel on a chacun un ciel et plus on se trouve des points positifs des bonnes actions qu'on a fait plus on se crée des étoiles et plus tu auras des étoiles jusqu'à la fin le noir il va complètement s'en aller il va rester que les lumières des étoiles c'est ça et c'est ça les tzadikim les tzadikim c'est quand quelqu'un il vient il te dit mais mon frère Baruch Hashem tu as de la force tu es proche de Dieu tu as de la possibilité tu peux tu es comme ça et comme ça et là d'un coup ton poing de juif il commence à se réveiller tu te dis comment c'est beau oui j'ai envie j'ai envie et ça c'est un vrai tzadikim maintenant mes amis il y a des autres personnes et malheureusement c'est la majorité des personnes et je ne vais pas appeler ça des personnes je vais appeler ça même des rabanim même des tzadikim que eux ils disent non tu es ce que tu es tu es en fonction de ce que tu fais tu as fait c'est bien tu n'as pas fait tu as un rachat mon frère tu vaux par rapport à ce que tu fais des comptes eh oui c'est dégrade un homme il ne reçoit pas une bédail s'il n'a rien fait alors tu fonctionnes par rapport à ce que tu es il dit Rabbi Natan non si c'est pareil c'est un autre niveau Shimon Zimri Ben Salou qui était le tzadik de toute la tribu de Shimon lui il a dit Zimri Ben Salou tout est en fonction de la race c'est quoi la race la race pure le sang tu es le fils de qui qui est le fils de qui ah donc toi tu fais partie de chez nous c'est bon tu es un homme qui est kadosh il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça si tu fais tout ça c'est bon ils ont violé sa soeur en une nuit ils ont déchiré tout le monde Shrem Shrem pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas concevoir le mal les péchés maintenant ils ont fait la brique Mila Yacov Avinu il a dit on va vous recevoir etc etc j'ai envie que ça vous aurait rasé moi si pareil Shimon Elvi ouais d'accord mais laisse tomber mais Shimon et Elvi ils viennent et eux ils disent mais eux c'est des Rechaïm on les tue vous voulez savoir mes amis si Shimon aujourd'hui il serait parmi nous qu'est-ce qu'il nous aurait fait Shimon il nous aurait tué à petit feu centimètre par centimètre comme les chinois ta 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 notre corps à nous il nous aurait comme ça déchiqueté tellement qu'on est des Rechaïm pour eux nous on est des Rechaïm complètement et il y a le côté des Kohanim Aaron à Kohen Moshe Rabenu Elazar Itamar et Pinchas à Kohen c'était qui tout cela Moshe Rabenu il s'est marié avec une Midianite et Aaron à Kohen pareil Pinchas qui n'était pas Kohen il devient Kohen le monde à l'envers Shimon il vient il dit je ne peux pas concevoir un truc pareil maintenant vous savez que Moshe Rabenu il avait autour de lui qui ? Joshua c'était qui Joshua ? le bourreau ? Zivri Ben Salou il dit mais il est fou ce Moshe il est entouré de maladie mentale c'est quoi cette équipe là ? c'est lui comment ça se passe ? c'est quoi ce truc là ? maintenant il ne comprend pas et vous savez que dans cette paracha on parle aussi de la succession de Moshe et Joshua alors Zivri Ben Salou il dit mais qu'est-ce qui se passe ? alors Zivri Ben Salou il dit si c'est comme ça alors on permet tout on permet tout tu me dis qu'il faut rapprocher tout le monde etc alors il n'y a pas de problème je vais faire ma life en attachant à HM et là il est venu avec son audace horrible et Nathan ? oui ensemble là tu as ta réponse à ta question tu te rappelles la question ? écoute il a voulu faire un pile-poule sur le... alors écoute la question c'était est-ce que Zivri Ben Salou il ne connaissait pas la... il ne connaissait pas qui connaissait c'était pas ça c'est bouillant exactement c'est bouillant écoute la... le vrai ignat je vais te dire et là qu'est-ce qui se passe ? là il vient avec son audace devant mon cher Abbénu et il apporte sa tahava c'est comme nous des fois on vient chez l'autre sadique il dit Rabi Nathan et on dit au sadique notre tahava alors Rabi Nathan il explique dans l'écoute à la faute niveau spirituellement mais on peut l'expliquer aussi matériellement mais d'abord je vais expliquer spirituellement on a une tahava nous c'est quoi notre tahava ? en an spirituel en an spirituel ? ouais on veut des tzadikim on veut faire chatzot on veut faire des mikvés on veut faire des doutes on veut faire un indien et mout de Torah on veut faire des doutes voilà maintenant mais c'est pas une tahava c'est-à-dire cette volonté c'est pas une volonté écoute-moi bien c'est très très bien un désir maintenant ce désir-là c'est pas un désir qui est propre à 100% c'est moi-même qui m'ai créé un certain serviteur de Dieu que je veux ressembler en fait à cet homme-là mais peut-être Hachem il te veut dans une autre habit peut-être Hachem il veut te mettre dans un dans une situation spéciale que là-bas tu dois servir Hachem ça peut exister ça oui ou non c'est pas toi que du jour au lendemain tu peux choisir de l'habiter à Mea Charim et de tout de suite rentrer dans une yeshiva c'est la Torah c'est pas cette Torah là alors alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe moi moi non moi je veux servir Hachem comme par exemple des fois il y a écrit qu'il faut aller rapprocher des gens comme vous avez écrit d'accord alors quand tu vas rapprocher des gens il faut que tu ailles dans des endroits qui puent qui sont pas propres et que obligatoirement il te salit mais moi laissez-moi tranquille moi je veux rester dans ma yeshiva et tu dis toute la journée c'est ça la taava d'un monsieur et d'un coup on lui dit demain sors d'or mais je veux pas sortir d'or laissez-moi tranquille donc lui alors c'est ça qu'il a fait Zébri Ben Salou Zébri Ben Salou il a apporté sa propre taava chez Moshé Rabenu en Iso Moshé Moutarassou et là Moshé Rabenu c'est un truc nouveau il a dit mais Atke Dekar ça veut dire tellement comme ça tu veux faire rentrer ton propre égoïsme à toi et là je te réponds il dit Rabenu comme ça il y a une seule personne qu'il ne faut pas juger quelqu'un du bon côté la zamra ne s'applique pas le gay non le gay oui mais il y a aussi un autre personne c'est vrai oui mais mis à part mis à part le gay Rabenu il a dit il y a aussi une catégorie c'est qui c'est le gaftan qui ne cherche pas la vérité et c'est exact oui c'est aussi ça mais regarde comment ses proches Zébri Ben Salou il est venu il avait quoi il ne cherchait pas la vérité quand il est venu poser la question ce n'était pas une question pour avoir une réponse c'était une question rhétorique c'était pour l'emmener balader un mosher donc quand M. Rabenu il a vu ça il a dit attends il ne s'attend pas à une réponse donc je n'ai pas de réponse et oui il ne vient pas me poser une question pour une réponse il vient me poser une question pour m'embobiner moi je ne suis pas un embobinateur je suis un pas shoot tu me poses une question tu m'embobinais je n'ai pas de réponse c'est pour ça c'est pour ça que il s'est arrêté voilà ça tournait et ça c'est parce que Rabenu parce que Mosher Rabenu il voulait faire sur lui Azamra mais comme il voulait faire Azamra Mosher Rabenu attends nous je mets la place moi non pas encore nous pas encore d'abord le texte après nous oui d'abord d'abord comment c'est écrit d'abord on vient on comprend le hignade après on revient chez nous d'accord d'abord j'ai besoin que vous compreniez dans le texte dans l'histoire comment ça s'est passé donc Mosher Rabenu il vient pour faire Azamra sur Zimri Ben Salou mais il arrive pas pourquoi il arrive pas il comprend pas Mosher Rabenu il arrive pas et lui il lui pose une question de Torah et il sait pas répondre Mosher Rabenu il dit j'ai un problème qu'est-ce qui m'arrive tu peux pas Mosher Rabenu parce que toi t'es tellement pur Mosher Rabenu que un homme qui est gaaftan qui cherche pas le hémet et qui vient poser une question sans avoir une réponse tu peux pas le répondre parce qu'il est khacham il est complètement ça s'appelle c'est un mythe le victorieux ne supporte pas la vérité un homme qui veut avoir toujours raison même si on lui fait montrer la vérité il ne peut pas la supporter et c'est ce qui s'est passé Mosher Rabenu il arrivait pas à faire Azamra dessus il dit comme ça il dit comme ça il dit moi je sais comment il faut faire Azamra dessus et là écoutez les amis nous on croit qu'Azamra c'est pis in love tout le temps c'est pas qu'il a fait Mosher Rabenu regardez comment c'est beau Rabinathan c'est pas du dîme écoute bien ce qu'il a fait Pinhas Pinhas il dit c'est quoi Azamra de regarder le bien et automatiquement le mal qui part il dit ok je vais prendre le mal je vais l'exterminer il va rester que le bien Mosher Rabenu il a voulu faire Azamra sur le mal en lui-même moi le mal en lui-même je vais complètement l'enlever il va rester que le bien et d'où il a appris ça Pinhas de Mosher lui-même parce que Mosher il a fait ça auparavant mais le problème de Mosher c'était quoi est-ce que vous avez compris là ce que vous avez c'est quoi Azamra mes amis on est une boulette qui est mélange de bien et de mal Rabenu il nous apprend toujours de regarder le bien tout le temps le mal tout seul il s'en va en regardant toujours le bien le mal s'en va qu'est-ce qui s'est passé Zimri Ben Salou il vient en amenant sa femme devant Mosher Rabenu et il fait un conflit avec Mosher Rabenu la question c'est comment on fait un conflit contre Mosher là Rabinathan nous apprend parce que c'est le mal en lui-même qui est venu devant Mosher et tout le hynyane de Azamra c'est de ne pas regarder le mal c'est de ne regarder que le bien alors quand le mal lui-même il est venu devant Mosher il y a eu un problème parce que tout le concept de Azamra c'est de ne regarder que le bien et là c'est le mal en lui-même qui est venu alors Bin Has il a dit pour que Mosher Rabenu puisse regarder que le bien je vais l'enlever ce mal pour que Mosher Rabenu ne voit que le bien vous comprenez il vient Bin Has il prend le remarche c'est quoi le remarche on a dit le javelot lance une lance c'est quoi une lance mes amis la Torah elle dit c'est d'une forme d'un vav il a planté dans le sexe des deux de l'homme et de la femme d'accord je vais être un peu délicat mais il y a vous savez que le corps humain l'homme et la femme quand il s'accouple en même temps le c'est le le sexe de la femme c'est un dalet et l'homme son bride c'est un vav et quand il envoie la semence c'est un youd et quand le bébé il naît ça devient le lait et là on forme le youd c'est ça qu'on dit comment on fait des enfants c'est quand il y a une association de l'homme et de la femme et à Kadosh Baruch en même temps c'est ça qui crée le dalet alors le dalet il dit Rabinahman il dit Rabinatan quand une femme elle n'arrive pas à coucher c'est parce qu'il y a deux dalettes deux dalettes qui sont coupées qui sont serrées et qu'est-ce qu'il faut faire il faut les desserrer deux dalettes il faut les desserrer comme ça c'est un même en fait c'est un même soffit qu'il faut les découper c'est comme ça c'est écrit le dalette c'est aussi ma chose non mais l'endroit là-bas de la femme c'est d'après le dalette alors maintenant c'est quoi le dalette alors quand le dalette avec la semence ça forme un hé dalette et le petit c'est un hé d'accord donc ça veut dire il y a le yud et il y a le hu Pinhas il a pris le vav la lance il a dit pour avoir le vav il faut la semence la semence c'est quoi ? le yud je vais te rajouter un yud dans ton nom Pinhas et puisque tu as fait ça tu as jugé tout le monde du bon côté grâce à ce que tu as fait parce que tu as enlevé le mal je vais rajouter dans tous les noms de toutes les familles de tout l'homme israël un yud dans toutes les familles à Hanoukhi pourquoi ? parce que grâce à toi mon cher Abedou il a pu juger tout le monde du bon côté ahahahahah les �ños mais oui tout le lien du yud et du ké c'est pour le vav pour que tout ça fait un yud gav et c'est là où Hachem il a dit british alom British alom je fais le brite des la P et c'est là on a tout remis depuis le début tout s'attache mais comment on a dit on a dit que dans un Bédiin si tu ne trouves pas une Nikola Tova tu ne peux pas le tuer dans la personne wait comment on a-tout qu'uncolored m never n'a pas trouvé il n'y a pas de négulatova il ne peut pas c'est le mal en lui-même lui, le concept de Shimon c'est le concept anti-Khazara Bichuva c'est le concept de toujours Kadosh Vetaor donc lui il ne peut pas comprendre tout l'ensemble de Moshe Rabbenu c'est l'union de Khazara Bichuva c'est lui qui s'est marié avec une Guiloret c'est Yoshua exactement alors c'est quoi le concept ? c'est le concept de Azamra lui il ne connait pas c'est quoi Azamra écoute tout le secret de Zimri Ben Salou tu prends le yud de Zimri puisque lui il a raté son yud tu prends le Zimri tu casses le yud ça fait quoi ? Dehé Azamra maintenant parce que tout le concept de Zimri c'était qu'il n'avait pas l'union d'Azamra maintenant écoute maintenant il y a Moshe Rabbenu on a dit que c'est exceptionnel on a dit que Moshe Rabbenu ce qu'il avait fait hé hé vous êtes avec moi il n'avait pas la semence il n'avait pas la semence lui Zimri ? il n'avait pas la semence il n'avait pas la semence de vérité il a fait rentrer dans l'endroit qu'il ne faut pas donc on lui a repris son yud donc il ne s'appelle plus Zimri lui il devait faire Azamra il n'avait pas le concept d'Azamra alors on lui a pris son yud et on l'a mis ce yud dans l'union d'Azamra là où il devait être dans tous les noms et le yud et le hé c'est les deux lettres qu'on a rajouté dans toutes les familles ils sont partis dans toutes les familles maintenant ça c'est Zimri Ben Salou maintenant on avait dit que Moshe Rabbenu il avait il avait Moshe Rabbenu il lui dit puisque tu n'as pas parlé au rocher alors prépare toi à mourir comme Aranaquen vous savez comment on dit le rocher en hébreu ? Tchur 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 quand tu dis prépare toi à mourir comme Aranaquen il a volé avec l'ange il est mort d'un baiser il est mort d'un baiser mais le Tchur Iketa Batsur tu vas tu vas ça s'appelle le Tchur Kozbi Batsur Kozbi c'est le mot Kazav Kazav c'est du mensonge Tchur c'est le rocher de Moshe Rabbenu il dit Rabi Natan un chidouz il dit vous voulez savoir Kaviachol Kaviachol une partie une partie de la faute il dit Moshe Rabbenu pourquoi il a fauté Kaviachol Kaviachol et qu'il n'a pas parlé au rocher et qu'il a frappé le rocher il a dit en fait c'est à cause du peuple juif qu'il a fauté c'était pas à cause de Moshe Rabbenu lui si ça dépendait de Moshe Rabbenu il aurait parlé mais en fait c'était à cause des Béni Israël il dit quoi ? il dit Rabi Natan comme des escables non il dit Rabi Natan parce que le Han Israël a Kaviachol influencé Moshe Rabbenu dans le concept qu'on vient de parler ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? Akadash Baruch Hu il a dit par le rocher pourquoi il a dit par le rocher à Akadash Baruch Hu ? à Akadash Baruch Hu non c'est parce qu'avant il avait déjà parlé il avait tapé sur le rocher et il a fait sortir de l'eau et là cette fois il lui a fait un test pour un truc comme ça il y a quelque chose comme ça non ? non il a dit par le rocher pourquoi il lui a dit il lui a prouvé un rocher en disant tu peux prendre n'importe quel rocher pour faire sortir le préalable ce rocher là et là de ça il s'est narré il a tapé sur le rocher mais à la base il n'a plus pas le rocher il lui a dit non mais pourquoi tu ne prends pas n'importe quel rocher ? non non la Torah nous dit Hachem il dit parle au rocher que tout le monde voit comme ça c'est écrit parle au rocher que tout le monde voit il voit quoi ? que tu parles au rocher ? tu as ouvert la mer en deux en douze qu'est-ce que... c'est ça qui va nous influencer que tu as parlé au rocher il dit Rabi Nathan non il dit là il lui a fait faire montrer le secret du Hidbo des Doutes et de Azamra le rocher équivalent à notre coeur de pierre que même si tu as un coeur de pierre continue à parler continue à faire Azamra continue à te dévoiler des points positifs continue à parler à Hachem fais montrer à tout l'homme Israël que toi mon cher Abedou tu parles même à un rocher c'est-à-dire tu parles même à un coeur qui est un coeur de pierre c'est quoi un coeur de pierre ? quand tu es enlacé de la Torah j'aime pas la Torah c'est lourd c'est dur je suis fatigué j'ai pas envie de servir Hachem j'ai un coeur qui est mort j'ai pas un coeur de chair un coeur vivant avec de la... de la ferveur et là il dit s'ils vont voir toi Moshé que même toi qui as un coeur de pierre et que toi aussi tu parles ils vont tous faire la même chose et là Moshé Rabedou il vient il prend le bâton c'est quoi le bâton ? il a été influencé de Shimon c'est quoi le bâton ? non c'est quoi le bâton ? le bâton c'est quand ça va pas et ben on tape c'est des coups de poing et là il a frappé il s'est sorti de l'eau et là ils ont compris le Hame Israël Kaviachol c'était un très grand que en vérité c'est que avec des coups c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui à chaque fois qu'on souffre on croit que c'est Dieu qui nous punit je dirais Moshé Rabedou c'est ça c'est parce que Moshé Rabedou il a frappé sur le rocher c'est resté jusqu'à aujourd'hui qu'on croit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous punit il dit mais c'est pas du tout ça et c'est pour cela il dit Moshé Rabedou mais ça c'est pas Kaviachol qu'il a pas pu rentrer en Erette Israël Kaviachol à cause de ça mais on a appris ce signal-là de quoi ? ça revient avec ce qu'on vient d'expliquer parce que c'est ça tout il a fait sortir de l'eau c'est quoi l'eau ? c'est le chesed de l'eau sort de la pierre c'est quoi l'eau ? c'est des paroles il dit il nous apprend ici Rabinathan que même que nous on est des gens têtus et qu'on n'est pas proche de la Torah et que des fois on est très loin et très lâche etc etc il y a qu'une seule chose c'est de toujours se regarder les points positifs et de les dire dans notre bouche Baruch HaShem j'ai une kippa Baruch HaShem grâce à Dieu j'ai mis les téfilines ce matin quel mérite merci mon Dieu c'est énorme et d'enrichir ces paroles d'enrichir le plus possible de dire merci Rabinathan Shalala etc et plus tu fais ça plus tu répares la faute de Moshe Rabinu qui l'a frappé sur le rocher on a une possibilité on a une possibilité de réparer la faute de Moshe Rabinu en faisant Azamra c'est la boule qui se termine c'est lui qui doit tout refaire les derniers points c'est un peu il a dit il a dit il a dit qu'il a dit tout le monde il a dit oui il a dit Tu l'as en français ? Oui, c'est vrai. Tout le monde qui a eu le temps, c'est ça ? Il y a un endroit où nous voulons que nous voulons la croissance. Il y a un ami qui... Ah, je me rappelle ! Il y a un autre moment où tu veux dire que Dieu n'a pas eu le temps. C'est certain. Rémach, mes amis, c'est du mot. C'est 248 membres. Ca veut dire, quand il a pris le ramach, il est allé avec tous ces 248 membres. Il n'avait pas une... dans tout son corps que peut-être non. Il était sûr et certain que ce qu'il faisait, c'était... Oui. Exact. Donc c'est ça, vous avez compris, mes amis, de quoi on a parlé, Toulinien, de yutke, Pinhas, pourquoi on leur ajoutait un yut dans cette paracha ? Et toutes les familles Touliniennes, c'était un travail d'Azamra. Moshara Beno, il n'a pas pu faire Azamra, parce que c'était le mal en lui-même. Et lui, il est venu avec des Khochmot et un Gavtan. On ne peut pas le juger du mot-côté. Pinhas, il a enlevé le mal. Et là, Moshara Beno, il a pu faire Azamra sur tout le monde. Et c'est quoi la preuve ? C'est le yut et le hei qui l'a rajouté. Quand il fait lui, Azamra, c'est rachet, ça dit Gamor. Il ne parle pas de rachat-là, il parle d'un autre rachat encore. Rachat Gamor, c'est un autre rachat, le type de rachat. Rachat Gamor, de quoi ? Il peut être plus de rachat Gamor que ça. Il peut être moins rachat Gamor que ça. C'est le doute. On croit que rachat Gamor, c'est des gens qui font des péchés très graves, très très graves, très très graves. C'est pas ça, rachat Gamor. Tu sais ce que c'est, rachat Gamor, la verra la plus grande au monde. Il fait un bras dessus. C'est de baisser les mains. Ça c'est le plus grand péché au monde pour qu'il puisse exister. C'est l'appel de Gamor aussi. Parce que quand tu baisses les bras, tu t'es loin de Dieu. Quand tu manges du cochon, tu peux faire tes chouva, il peut te pardonner. Mais au moment où tu as baissé tes bras, tu ne demandes plus pardon à Hachem. Donc la verra la plus grande au monde, c'est de baisser les mains. Non. C'est la plus grande averra au monde. C'est la plus grande mauvaise chose. Et lui, il n'a pas cru en ça. Shimon, Nassi, Zimri, Ben Salou, on lui a enlevé parce qu'il n'avait pas un zamra, Zimri. On lui a enlevé son ioud. C'est devenu un zamar. C'est le chanteur. C'est toi qui a dit que c'est le chant. Y'a fait ? Y'a des chanteurs qui chantent les chantons. Il a dû faire du rap. Il est revenu en... Et vous comprenez comment c'est énorme. Et oui. Et c'est pour ça qu'il a levé. Vous voyez, j'ai enlevé le mal. Et quand il a enlevé le mal, il a tout jugé tout le monde du bon côté. Et tout le hinyan, c'est ça. Tout le hinyan, tout le hinyan, c'est le roi avec nous. Et c'est ce qu'il a fait Pinra. Il n'est pas chez le stadic. Il n'est pas celui-là qui ne veut pas. Il fait dire comment il est venu chez le stadic. C'est pour l'exciter. Toujours. Ce qui s'est passé avec M. Rabenu, c'est pour nous apprendre. C'est grâce à lui. Tout s'est passé dans son corps. M. Rabenu, lui, il ne savait pas. Il ne comprenait pas comment ça se passe. Mais grâce à ça, nous, on a appris de lui qu'en fait, c'est ça, ce qui s'est passé. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Et lui, il a écrit pour que nous, on apprenne de ce qu'il a écrit, ce qui s'est passé. Donc le concept en lui-même, c'est quoi, mes amis ? C'est quoi que ça nous apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha ? En deux mots. C'est que nous, malheureusement, on veut s'améliorer par le mal. C'est vrai ou faux ce que je dis ? Comment on veut s'améliorer ? On ne va pas regarder soi-même, d'accord ? Parce qu'on n'est pas des... Mais quand, par exemple, un enfant, il fait une gaffe. Qu'est-ce que tu viens ? Pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et tu mets le poing, tu le fais rentrer dans le mal, dans le mal. Tu le creuses encore plus. Pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi t'as fait ça ? Je vais te punir... Ah ben non, il dit, on ne s'améliore pas en regardant le mal. On s'améliore en regardant le bien. Ton fils, il a fait une gaffe. Tu vas venir le voir, tu lui dis, tu sais, la dernière fois, quand tu as fait comme ça et comme ça et comme ça, c'était fabuleux. Et lui, il doit comprendre que la dernière fois, c'était fabuleux, donc... C'était pas fabuleux cette fois-ci. Mais il a reçu une... Une médaille. Une médaille de son père par une autre chose. Et oui, et nous ? Mais non, mais nous, on est toujours comme ça avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on se rappelle, nous ? Que des mauvaises choses qu'on a faites, on ne se rappelle pas des belles choses qu'on a faites. Et à cause de ça, on s'enfonce. Il dit à Hashem Ibarar, t'as Azov ! Regarde ce qu'il a fait, Zemri Ben Salou, il est mort ! Zemri Ben Salou, c'est à cause de ça ! Laisse couler, là ! Oui ! Ça veut dire, essaye de regarder les bonnes choses. Toujours, toujours ! Enrichis-toi des bonnes choses que tu fais ! C'est pas ce que tu dis, hein ! Par exemple, pour l'histoire de ton enfant, par exemple. Oui ! Tu consacres à mort pour lui une fois, tu fais une faute minier, mais tu vas te... Ouais, voilà ! Et ça, ça t'énerve ! Et tu ne regardes pas les autres choses ! Et toutes les bonnes choses... C'est ça qu'il nous dit à Yarmann. Il y avait le Zemri Ben Salou et il y avait le Moshe Rabenu. Oui, il est mort de quoi ? Et bien c'est Pinhas qui l'a emplanté ! Pourquoi t'as dit là ? Parce que Pinhas, il a dit à un homme comme ça, il ne peut pas vivre ! Il va empester le monde ! Il faut le tuer, cet homme-là ! Non, mais un moment t'as dit, il n'a pas l'affaire, genre... Il ne s'est pas dit, ok, laisse couler, il va continuer à... Ah, de ses 248 membres, il est parti ! Il savait qu'il voulait planter ! Et voilà, et c'est ça qu'on doit se renforcer, de faire partie des élèves de Moshe et Pinhas. D'essayer de toujours regarder les points positifs ! A nous-mêmes ? A nous-mêmes et aux autres ! Et surtout à nos femmes et à nos enfants ! Parce que c'est surtout ça aussi ! Parce que ta femme, elle t'infecte ! Que tu veux ou pas ! Donc qui tu l'as juge du bon côté ? T'es bien ! Le mal est pas ! Elle t'infecte, je l'ai dit ! Oui ! Si tu l'as du bon côté, t'es bien ! C'est lui qui a dit ça ! Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que maintenant, nous, on doit servir HM comme HM il veut, pas comme moi je veux ! HM, si il t'a mis laveur de toilette, chante et danse ! Parce que tu laves les toilettes, c'est HM qui t'a envoyé ! Nous tous, on veut faire, on veut être proches, on veut être le... Faut les techniciens ! Ouais, etc. Mais non ! Dieu, il te veut là-bas ! Demain, il te voudra là-bas ! Il faut être un vrai fou équilibré, là ! Il faut être un vrai fou équilibré ! Ça veut dire, faut être fou ! Équilibré ! On est dans une folie, mais équilibré ! Ça veut dire, c'est un vrai fou ! Mais qui est le fou ? Qui est le fou ? Qui est le fou ? Exact ! Qu'on puisse apprendre de cette parasha que tout a tenu de l'union de Pinchas, qu'il a fait rentrer le Youd. Le Youd c'est le Tzadik, c'est le Nekouda Tova, Pinchas il a fait rentrer le Youd. Le Youd c'est un point ! Comment on dessine le Youd ? Un point ! C'est quoi un point ? On a dit que c'est le point positif ! C'est quoi le point positif ? Il n'a même pas de l'être ! Un commencement de bonne action, ça suffit pour Hachem ! C'est énorme ! C'est énorme ! Exactement ! Et de se rappeler Eloha et Neshama ! De toutes les familles ! Les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très 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 important ! Ce soir, Rabbi Israël a reçu le pétèque ! Ohhhh ! On allume la maison ! On met Hachem demain mes amis, ça veut dire dès ce soir ! C'est très important d'acheter une amulette de Rabbi Nachman de Brestel ! On est obligé d'avoir une amulette ! C'est une caméra ! Non ! C'est la vérité mes amis ! Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est pour la beauté ! Mais sachez mes amis que c'est vraiment... Rabbi Israël, il a dit qu'il y a une protection, pas que pour... C'est une protection pour la Tahara, pour la Gdusha, pour avoir des pensées, des bonnes pensées... Vraiment, c'est important ! Rabbi Israël, on lui a posé une question... Est-ce que je peux... Comment c'était la Syrah ? Si j'en mets deux, est-ce que c'est bien ? Alors il a dit, c'est bien deux fois, encore mieux ! Oui ! Il a dit, une c'est bien, deux c'est encore mieux ! Imagine-toi, Rabbi Israël, c'était pas stable ! Maintenant, toutes mes amis, c'est une Ségoula énorme ! Enorme, énorme, énorme ! Toute l'année ! Mais surtout aujourd'hui ! Des milliers de fois de dire, Na, 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 Hman, Hman, Né, Hman ! Et maître, mes amis, c'est important ! Ça crée... ça crée... des... Allez au choc ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501